Arnaud Pouille a confié qu'il était déjà en contact avec le stade Rennais le jour du match nul entre Rennais et Lens le 21 septembre. Son nom figurait sur la shortlist de l'actionnaire et les choses se sont concrétisées après la défaite à Paris. Le groupe Inno lui a confié une feuille de route. Comment aider le club à franchir toujours plus d'étapes, et notamment en termes de performance et de constance dans la performance. Donc Arnaud vient pour ça, avec cette mission, dans un projet club qui reste celui que vous connaissez. C'est l'Europe, la formation, la Bretagne, si je fais simple. Précision importante, malgré un début de saison médiocre, l'Europe reste une priorité pour la famille Pigne. Dans une compétition, il y a ce que vous faites, ce que font les autres. Donc on va se concentrer sur ce qu'on fait nous, on n'est pas bien classé. Et le meilleur moyen de se battre pour l'Europe sur la fin de saison, c'est de remonter progressivement au classement. Alors oui, les statistiques disent qu'on aurait dû marquer plus de points à l'heure actuelle, mais on a cette place-là. Donc on la regarde, froidement, et on se dit comment on va faire en sorte de gagner une place, deux places, puis on verra un peu plus tard dans l'Institut. Arnaud Pouille peut se targuer d'un bilan flatteur avec l'Anse où il a passé 7 saisons. Il est arrivé dans un club en bas de Ligue 2, avec lequel il est monté en Ligue 1 et atteint la Ligue des Champions. À Rennes, où il succède à Olivier Clorec, parfois jugé trop discret, il devra faire entendre sa voix. Je ne pense pas être dans les groupes. La décision ne me fait pas peur, si vous voulez. Après, taper du poing sur la table, il faut le faire si les messages ne passent pas, mais je suis plutôt dans la collaboration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer du temps ensemble pour aligner les décisions, et surtout les bonnes décisions. S'agissant de l'avenir de Julien Stéphan, Alban Grégé a précisé que la nomination du président est totalement indépendante de l'avenir de l'entraîneur. La prochaine étape sera donc de ne pas perdre à Brest dans 9 jours.